Manuel Valls, présent parmi les 93 délégations venues assister à la double canonisation. Mais lorsqu'il apparaît sur les écrans géants, disposé Place Saint-Pierre pour la foule, il est hué par des fidèles. Quelques français qui ont défilé durant la manif pour tous. Cet homme a méprisé tous les millions de français qui ont défilé il y a un an. Cet homme est venu uniquement par pure représentation. Il essaye de se rabibocher avec les catholiques, mais nous ne sommes pas dupes. Après la cérémonie, Manuel Valls va saluer le pape. Mais il doit patienter, attendre encore que la délégation indienne prenne sa photo. Puis il échange enfin quelques mots avec le souverain pontife. A la sortie, les pèlerins français ne sont pas convaincus par sa présence. J'aurais préféré qu'il envoie quelqu'un de beaucoup plus pratiquant. On ne souhaite pas que la voix des catholiques soit récupérée en revenant ici. Le gouvernement actuel en France n'avait pas forcément sa place ici. Manuel Valls a aussi profité de sa visite pour des rencontres politiques. Avec l'ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi, et le président du Conseil italien, Matteo Renzi. – Sous-titrage Société Radio-Canada –